Si tu pensais que gagner ou perdre une partie de Warhammer 40 000 se joue sur le hasard des dés, eh bien je pense que cette partie va véritablement te prouver le contraire. Il fait des bons choix, j'en fais des mauvais. Je pense que la connaissance de la liste, du coup là, elle est vraiment mise en valeur sur cette partie. Il y a quand même pas mal de choix de jeu qui sont des erreurs de ma part. Méfiez-vous, faites très attention, ne vous reposez pas sur le fait qu'un adversaire vous dit « Ah ça je ne le gère pas » ou « Ah tu vas gagner », etc. Méfiez-vous des parties qui commencent comme ça. Une vidéo à diffuser dans toutes les bonnes académies de Wargame francophone. Vous êtes sur Creative Wargame, c'est tout rope. Et aujourd'hui, on repart pour une analyse metagame d'un match qui va, je le pense, à travers cette vidéo, démontrer à quel point les listes, les choix de jeu, les faits de jeu, les actions in-game, le trade de ressources, tout ça, configurer, regrouper, paramétrer, vont vous permettre de gagner ou de perdre une partie. Gros disclaimer, c'est un live Twitch de notre chaîne Creative Wargame. Je vous invite d'ailleurs à rejoindre notre Twitch parce que là, je vais vous faire le débrief. Mais forcément, si vous participez à la vidéo avec nous en live, vous allez apprendre probablement beaucoup plus de choses. Et puis, il y a beaucoup d'échanges en direct, etc. Donc, je ne peux que vous inviter à nous rejoindre en live. Et cette partie va mettre en lumière, va spotter du doigt, un nombre d'erreurs assez conséquentes de ma part, niveau Nécron. Et je pense à un game plan très bien déroulé de la part de mon adversaire, le Custodes. Et vous allez voir comment finit cette game. C'est très intéressant et on va l'analyser ensemble. Avant de commencer, les amis, petit placement de produits des familles. Je vous rappelle, vous êtes sur notre chaîne YouTube. Donc, pourquoi pas vous abonner. Voilà. Et vous avez, si ce type de format, vous le découvrez, vous avez déjà trois. Il me semble, trois vidéos de la sorte. Trois vidéos de ce type de format méta-analyse sur différents matchs. Sur un Eldar Black Templar. Sur un Black Templar Chaos Knight, de mémoire. Sur un Ultramarine Canoptèque courte. Et là, je pense que celui-ci est le quatrième. Donc, voilà. Je vous mets les vidéos. Paf ! Elles vont apparaître juste là-haut. Donc, n'hésitez pas à découvrir ces vidéos-là. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux. Et surtout, les amis, je vous invite à nous rejoindre sur la newsletter de la chaîne. Vous avez le lien dans la description. Allez-y, inscrivez-vous. C'est gratuit. Et puis, vous recevez toute notre news, notre actualité directement dans vos mails. Et qui plus est, dans les dernières newsletters que j'envoie, je vous mets tous les liens de nos reviews 2023. Je vous rappelle que Creative Wargame propose des reviews, mais c'est du contenu prime qui est uniquement réservé à nos tipeurs ou à nos affiliés MyobiPlace. Donc, si vous voulez profiter de ces reviews, profitez-en maintenant parce qu'elles sont diffusées sur les newsletters. Donc, voilà, c'est complètement gratuit. Et puis, pour ceux qui continuent à nous soutenir, Tipeee Affiliés, vous avez d'ores et déjà la review City of Sigma qui est faite par Rokugan, un joueur du cartel. Un joueur, une équipe très compétitive du sud-est de la France qui vous a déjà fait la review des COS. Et très prochainement, vous aurez la review des FEC qui va arriver. Et puis, toutes les reviews des Data Balance. Voilà, tout ce qui est review sur Creative Wargame. Ça ne sera plus accessible sur YouTube, les amis. Il faudra soutenir la chaîne pour croquer sur ce contenu ou alors attendre via la newsletter. Des fois, on en balance, c'est cadeau, ça fait plaisir. Là, vous avez toutes les reviews 2023 sur la newsletter, donc pensez à vous inscrire. Allez, trêve de papotage. On passe direct sur l'analyse du match et les amis, quel match c'était. Bonne, bonne, bonne leçon de Wargame. Donc, j'affronte Benji sur cette partie-là. Je ne peux encore une fois que remettre une pièce sur le fait que Benji est un super bon joueur, adorable, bon état d'esprit, bon comportement. C'est vraiment un super joueur. Donc voilà, je le salue encore une fois. Et puis, il le sait, de toute façon, il est bienvenu. Il vient quand il veut au studio. Donc, il va jouer Custodes qui, pour le coup, est son armée de cœur. Donc, c'est une armée qu'il maîtrise, qu'il a beaucoup joué en début de version, qu'il a moins joué après le nerf de la dernière Data Balance. Il explique d'ailleurs dans le live pourquoi, qu'est-ce qui a réellement nerfé, qu'est-ce qui fait que le Custodes est un peu en bas du tableau en termes de Moonrate. Je ne reviendrai pas dessus parce que ce n'est pas l'objectif du format. Et puis, il ne faut pas non plus que je spoil tout ce qu'on a fait en live, sinon il n'y a plus d'intérêt à nous suivre en live. Donc, je vous invite. Le live est toujours disponible d'ailleurs en rediffusion sur Twitch. Alors, je vais immédiatement mettre mon téléphone en vibreur, chose que je n'ai pas faite. C'est absolument inadmissible parce que ça va biper toute la vidéo sinon. Et donc, on va vous présenter. Bon, ça, c'est le déploiement. Je reviens dessus. Mais surtout, je vais vous présenter les listes. Alors, on présente la liste Custodes en premier qui est somme toute assez classique, on va dire, et qui a très bien tourné pendant un temps. Je bouge mes petites flèches, les gars, parce que les petites flèches vont me permettre de vous montrer des trucs sur le champ de bataille après, pendant la partie. Donc, on a une liste avec trois personnages. Donc, déjà, qui donnent très peu de points d'assassinat, d'autant que les Blade Champions ont chacun des enhancements, mais vont aller dans les Custodans Warden. Donc, les Warden qui sont une très bonne unité de par leur capacité de tanking. Je recadre un peu mon écran. Et vous allez avoir la qualité du assassin. Alors, il y a un Blade Champion qui va lui permettre d'avoir un boost sur ses attaques. Et il a un autre Blade Champion. Je ne me rappelle plus. C'est quoi la capacité de son enhancement ? Je l'ai oublié. Je l'ai oublié. Ensuite, il va avoir quatre packs de Custodans Warden. Donc, bon, c'est des super tanks, les Custodans Warden. Alors, le gros point fort de sa liste, c'est que le point faible, il n'a pas de tir. Le point fort, ça reste une liste, une grosse liste de corps à corps. Et c'est sa capacité d'objectif contrôle qui est véritablement un avantage pour le Custodès. Pourquoi ? Parce qu'en gros, les packs de cinq Custodans Warden sur un objectif, c'est 15 points d'OC. 15 points d'OC, ça fait beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup. C'est dur à déloger. Donc, voilà. Et même si c'est une armée de piétons de corps à corps, les Blade Champions dans les Custodans Warden permettent une fois dans la bataille d'avoir une advance plus charge. Ce qui permet quand même une belle projection. Et on va y revenir après. Il met un petit pack de prosécuteurs. C'est pour avoir des petites copines qui tiennent des objectifs en fond de cours, etc. Et la Calidus Assassin qui vont lui permettre potentiellement d'aller faire un petit peu de scoring. Voilà pour sa liste. Je ne reviendrai pas dessus. Elle est assez classique. Elle a très bien tourné pendant un temps. Et elle est beaucoup moins, on va dire, beaucoup moins efficace maintenant. Enfin, beaucoup moins efficace. Ça reste quand même du Custodès. C'est de la grosse save, de la grosse OC. Pour mon côté, alors globalement, vous allez avoir… Là, c'était vraiment l'idée de cette partie. C'était de vous proposer autre chose qu'une canoptec courte. Bon, on ne va pas se mentir. La canoptec courte fait probablement partie des top listes actuelles de la méta. Je l'ai jouée la semaine précédente ou deux semaines avant avec Benji contre les Ultramarines. La liste de John Lennon qui a fini deuxième au championnat du monde. La liste Nécron est passée dessus. Et je ne voyais pas grand intérêt de vous rejouer une canoptec courte. Vous allez beaucoup les voir tourner en tournoi, etc. Donc, vous ferez votre propre idée et vos propres trainings dessus. Là, l'idée pour moi était d'aller chercher autre chose. Et là, je mets le doigt dans un premier temps sur ce que je vous disais. On va petit à petit, on va désamorcer le paradigme qui consiste à dire si vous gagnez une partie de Warhammer 40 000, c'est parce que vous avez eu de la chance au dé. Il y a une aléatoire au dé qui est indéniable et qui va générer des faits de jeu et qui peut générer une victoire ou une défaite. Ça a un pourcentage, ça a un ratio sur la victoire et la défaite, c'est indéniable. Mais je pense que le premier facteur de réussite ou d'échec d'une partie, c'est la liste. Et là, on le voit, on est sur un même codex que j'ai joué il y a deux semaines avant. Et j'ai une liste qui sort complètement du prisme méta du codex. Bien que la liste, je la trouve très cool et honnêtement, je pense qu'il y a vraiment des choses très intéressantes à faire. La liste ne repose pas sur un spam d'octan, ne repose pas sur des res qui sont, j'en joue 6 dans la liste, mais qui sont très forts de base. Mais en cas d'optèques courtes, qui deviennent vraiment excessivement forts, il y a l'accès de stratagèmes qui sont très bons. Donc là, j'ai plutôt joué des entrées qui mettent un accent, qui mettent vraiment, qui pointent du doigt le fait que ce codex Necron sortit de quelques unités, notamment Lectant, et on pourrait aussi parler des stalkers, des canoptèques stalkers. On a du mal à aller chercher de la létalité dans ce codex. Ce codex présente des mécaniques de jeu intéressantes, voire très cool à jouer. Un gros tanking, mais du gros objectif contrôle. Mais on verra que là, pour le coup, il y a un codex ou une faction qui est plus forte que moi à ce jeu-là. Pour le coup, les custodés en font partie. Et bien, la puissance de feu de ce codex n'est pas véritablement à la hauteur de ce que propose le codex à côté. Et on a les unités de tank qui sont véritablement très fortes pour ça, corps à corps, même qui fait des gros tirs. Alors, la liste Hypercrypte, je l'ai craftée autour d'un principe de base. C'était de jouer sur du secondaire tactique, pas du fixe. Donc, ça va vraiment être l'objectif. Donc, d'avoir des unités qui vont pouvoir faire du scoring assez facilement. Donc là, c'est pour ça que vous allez avoir la présence de l'ex-Mark Destroyer, des trois Tomblades et des Scarab. Donc, ça, c'est véritablement des unités qui sont là pour me faire du scoring parce qu'elles vont pouvoir partir et revenir au début de mon tour et partir à la fin du tour adverse. L'ex-Mark, il fait et il a le loan opératif. Donc, il n'est pas ciblable, ce qui en fait une véritable petite unité pour prendre des signals dans les Quanta, pour prendre des behind the enemy line. C'est un SOC de 50, donc ça se place assez bien. C'est tout seul, c'est indépendant. Donc, voilà. Les Tomblades, c'est très bien parce que c'est résistant. Ça bouge quand même assez vite. Surtout, vous pouvez arriver des réserves, tirer, bouger. Donc, vous pouvez aller chercher des objectifs en plus en arrivant des réserves. Ça a six points d'OC. Voilà. Les Scarab, ça réduit de 1 l'OC de l'adversaire. Si c'est dans l'aura d'un Technomancer, vous allez pouvoir avoir un point d'OC sur vos nuées. Donc, voilà. Ces unités-là, véritablement, c'est mon petit couteau suisse. Et ensuite, avec ça, on va avoir le pack de Canoptek Wraith accompagné du Technomancer qui est le Dimension... Alors, il y a trois Zancements. Celui du Technomancer va me permettre de rajouter une unité supplémentaire à repartir en réserve sur la règle de Légion Hypercrypte. Donc, normalement, j'en ai trois, je passe à quatre. Le Locus Lord, il y en a un qui va donner une full reroll des touches quand vous arrivez des réserves. Et il y en a un autre qui va donner frappe en profondeur à son pack de Destroyer. Donc, du coup, j'ai un pack de Ress qui est là plutôt pour le tanking et tenir le primaire. J'ai deux packs de Locus Lord qui sont là. Alors là, l'idée, c'était de voir véritablement comment interagit cette unité en termes de létalité. Voilà. Avec notamment une unité qui FEP. Donc, il va pouvoir se déployer sur la map en début de partie, offrir une zone de répulsion parce que ça sature quand même pas trop mal. Offrir une zone de répulsion et après repartir en réserve à la fin du tour de mon adversaire et revenir ailleurs sur le champ de bataille. Donc, c'est plutôt sexy. Les 6 Corpex Destroyer qui fonctionnent très bien avec le Monolith. Et d'ailleurs, ils sont, je pense, utilisés à très bon escient dans la partie. Et le Monolith surtout qui, pour le coup, marche vraiment très bien sur la Légion Hypercrypte pour la simple et bonne raison qu'on a pas moins de 4 stratagèmes qui fonctionnent sur le Monolith. Et d'ailleurs, que j'ai très mal utilisé pendant la partie. Mais le Monolith, je trouve que c'est une bonne unité. 350 points, c'est un coup en points. C'est quand même 22 PV. Ça y va 2 en dû à 13. Ça envoie 4 gros pruneaux anti-chars bien sales. Ça tape même au close. Ça a une OC de 8. Donc, c'est vraiment, vraiment pas déconnant comme unité. Il y a pas mal de tricks à faire avec les Scorpex. Et c'est vrai qu'on me l'a rappelé en live en plus. Mais le pack de Canoptek Wraith, dans la mesure où il y a le Technomonster qui rentre dedans, ils vont chercher le mot-clé infanterie. Donc, en plus, on peut interagir avec les Wraith sur le Monolith. Et ça, c'est vrai que je ne l'avais même pas crafté sur ma liste. C'est un truc que j'étais passé à côté. Donc, c'est super cool. Voilà. Et évidemment, ça ne mange pas de pain. Un petit Ktan Nightbringer. C'est important. Ne pas négliger le Ktan dans une liste Nécron. Voilà pour ça. Au niveau des déploiements, je vais revenir sur ce qu'on a fait. On est ici. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui se passe-t-il dans cette partie ? Alors, de mon côté, je vais faire le choix de mettre le Monolith ici parce que… Alors, le scénario, quand même, c'est important. Le scénario là… Je ne sais même plus ce qu'on a joué comme scénario. Alors là, je suis comme un fruit. Alors, en plus, je ne vois qu'un objectif au centre. Si, on joue… Pardon. On joue Supply Drop. Donc, on fait popper des objectifs. Voilà. C'est ça, le primaire. Il y a un objectif au centre et deux dans notre zone. Et ceux dans notre zone ne comptent pas. Et en gros, à la fin de notre tour, à la fin de notre phase de mouvement, on peut générer un objectif dans le No Man's Land. Il doit être un 9 pouces, un autre objectif. Donc, voilà. Et un pouce de l'unité qu'il génère. Et il est généré à la fin de notre tour. Et donc, on va pouvoir faire popper des objectifs pendant toute la partie. Mon adversaire et moi, jouons en Tactical. Et on joue en Chilling Rain. Donc, il n'y a pas de mécanique supplémentaire sur le scoring. Moi, je fais le choix, du coup, de mettre mon monolithe là pour aller chercher clairement ce couloir de tir ici. Sachant que le monolithe, il fait… Donc, à n'importe quel moment, je pourrais le redeployer. Et l'idée pour moi, c'est de venir chercher ici, cette zone de tir là. Voilà pour ça. Ensuite, ici, j'ai un gros pack qui va proposer quelque chose sur le centre. Donc, vous avez les Resguard. Vous avez le Nightbringer. Vous avez les Nuées qui ne sont jamais très loin de leur cryptech. Avec un pack de Destroyer. Ici, vous avez les Scorpecs qui sont là. J'ai mis quand même un pack de Tomblades sur table. Les deux autres packs de Tomblades et Lexmark sont en réserve. Et vous avez le deuxième pack de Destroyer qui est ici. L'idée, c'est d'offrir des lignes de tir dans cette zone là et après de pouvoir proposer quelque chose sur le centre. Ça m'embêtait quand même de laisser cette zone là sans opposition quelconque parce qu'en gros, on se retrouve très rapidement avec une unité qui va pop un objectif ici. Alors, on part du principe que ce qu'il va faire, c'est qu'il va poser. De toute façon, on n'a pas beaucoup de choix pour générer le premier objectif. On va le poser généralement ici pour le côté adverse. Et moi, il ne sera plutôt pas ici parce qu'il doit être à 9 pouces d'un objectif adverse. Donc, ça veut dire qu'on va avoir un premier point ici. Et après, généralement, vous pouvez poser le deuxième. Une fois que celui-ci est posé, le deuxième peut être posé ici. Et pour moi, il peut être posé ici. Donc, ça, c'est un petit peu d'anticipation de jeu. Ce qui veut dire que je sais que mon adversaire va générer assez rapidement un objectif dans cette zone là. Moi, je vais probablement générer un dans cette zone là. Je me suis peut-être un petit peu éloigné, mais ce sera peut-être plutôt comme ça et comme ça. Mais il faut quand même pouvoir proposer quelque chose à son adversaire. Donc, j'ai laissé quand même mon pack de destroyer à un moment pour pouvoir dire ok, si jamais tu t'avances un petit peu trop, tu vas prendre la charge. Voilà pour ce qu'il y en a au niveau des déploiements. Au niveau de Benji, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va proposer un gros pack de Warden Blade Guard au centre. Alors, un pack de Warden Blade Champion au centre. Avec un pack de Warden derrière, il va mettre un pack de Warden avec Blade Champion. Un pack de garde derrière. Donc, il a un gros pack ici pour aller sur le centre. Deux unités. Il a un pack de garde ici, un pack de garde ici. Ok. Il n'a rien ici. Et il a un pack de Warden ici. Voilà. Donc, il a mis un pack de Ward en frappe en profondeur. Le quatrième pack qui n'est pas sur table. Et le pack de Prosecuteurs en réserve stratégique. Ou en faible. Je n'ai plus si elle est en réserve. Vous faites. Peu importe. Donc, voilà pour le déploiement. Globalement, mon plan de jeu consiste à assez rapidement faire pop des objectifs. Tout comme mon adversaire en vérité. Aller tanker. Et surtout, proposer à essayer de capitaliser sur ma létalité au tir. Je ne suis pas très menaçant au close à part avec le temps. J'ai quand même deux unités qui galèrent à gérer. Que sont le monolithe et le chtan. Ça, ça va lui demander de se casser un peu la tête pour pouvoir les gérer. Les raceguards sont aussi difficiles à gérer. Mais sont une menace moins importante pour lui. Pour la simple et bonne raison qu'au corps à corps. Bon, ça reste de la force 6 et de la paix à moins 1 pour 2 damage. Et ça touche à 4. Je vous rappelle que je suis pendant la connectée courte. Donc, je n'ai pas de reroll, etc. Donc, ça met 24 attaques. Ils vont toucher à 4. Donc, ça va faire 12 touches. Ils vont blesser à 4. Voilà, ça va faire 6 blesses en paix à moins 1 pour 2 damage. Vous comprenez bien que sur des packs de guerriers, sur des packs de guard ou de warden, je ne fais pas grand-chose en dégâts. Donc, ce pack-là. Et surtout, ce qui est important de spotter, c'est que oui, j'ai beaucoup dossés parce que j'ai 12 dossés. Sauf que lui, il a 15 dossés avec ses unités. Donc, en vrai, mon pack de race n'est pas tant que ça un problème pour lui à gérer dans ce match. Ce qui va être un problème à gérer dans ce match pour lui, c'est le chtan. Parce que le chtan, par contre, il a fort au corps à corps. Le monolithe qui tire fort aussi et qui propose 8 dossés. Et surtout, qu'il peut véritablement poser son cul sur un objectif et l'empêcher un peu d'y accéder. Donc, voilà. Et après, pour moi, ça va être l'idée. Il va être aussi... Alors, j'ai mes scorepecs qui peuvent aussi faire du damage de manière assez conséquente. Et mes destroyers à bien employer. Quoi qu'il en soit, je dirais que ce n'est pas un match qui est ultra favorable pour le Nécron. Ce match-up-là, pour moi, il n'est pas foufou. Parce que mon adversaire a quand même beaucoup dossé. Et voilà. Après, je capitalise quand même. Pour moi, je partais sur le principe que ça va beaucoup se jouer au secondaire. On est tous les deux en tactique. Donc, il y a quand même l'aléatoire du tirage qui va être importante. Et ça va être aussi ma capacité ou sa capacité à engager des ressources pour faire du secondaire. Là, pour le coup, je pense que je suis mieux que lui dans cette bataille-là, dans la bataille du secondaire. Mais voilà. Donc, vous avez les déploiements, vous avez le scénario, vous avez les listes, vous avez tout. Et on est parti pour savoir qu'est-ce qui s'est passé sur cette game. C'est moi qui ai le premier tour. Et honnêtement, ça ne m'arrange pas spécialement. Véritablement, avoir le premier tour, ce n'est pas une plus-value dans cette game. Pour la simple et bonne raison qu'il ne va pas se passer grand-chose. Et donc, c'est toujours mieux d'avoir le scoring du primaire sur le tour 5 en second. C'est quand même plus intéressant. Alors, globalement, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais sur mon tour 1, je vais tirer deploy de mémoire. Je tire deploy et je n'ai plus le tirage exact. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je tire deploy. Donc, c'est pour ça que je vais engager un spectre ici pour être dans l'aura des 6 pouces du centre. Je vais générer un petit objectif ici avec mes nuées. Ça, ce n'est pas un souci. Je vais bouger mon monolithe pour immédiatement lui proposer de faire attention à où est-ce qu'il va se placer. Parce que le monolithe, il peut vraiment enlever 2 à 3 guerriers en une phase. Et ça, c'est fat. Ça, c'est très très fat. Donc là, je vais vraiment venir chercher parce qu'il s'est bien caché. Il joue bien avec les occultants. Donc, je vais vraiment chercher à proposer une menace sur tout ce qui va sortir ici. Vous avez notre ami le K'tan qui ne peut pas traverser les murs. Donc, il va faire le tour. Là, c'est vraiment la grosse difficulté des K'tan. C'est la manœuvre. Ici, ça ne va pas trop bouger. Et pareil, ici, très peu de mouvements. Ici, très peu de mouvements. Les Tomblades, pareil. Rien de particulier. Donc, au niveau de mon tour, je ne vais rien faire de particulier. Je vais popper mon objectif. Je vais faire mon deploy. De mémoire, l'autre objectif que j'ai, je le défausse pour gagner un PC. Et voilà. Je finis mon tour comme ça. Pas de tir. Rien du tout. Rien de particulier. Ce qui permet après de passer sur le T1. Hop. Je suis déjà. Là, on est déjà sur mon T2. Non. On n'avait pas changé le... Si. Là, j'ai bougé. Là, on arrive à la fin du T1 de Benji. Globalement, il ne fait rien sur ce tour. Il décide juste de se rapprocher un maximum ici du mur. Il n'active pas son Advanced Charge, évidemment, sur son T1. Là, c'est pareil. Il reste assez fixe. Il ne bouge pas trop. Là, il fait des petits cordons ici. Il se prépare un peu à la FEP éventuelle. Et il reste quand même très en retrait. Il ne prend pas de risque. Il génère son objectif. Donc là, forcément, de toute façon, on n'a pas vraiment le choix. Sur la pose du premier, c'est très symétrique. Donc, il pose son premier objectif ici. Il le contrôle. Et là, on commence à se dire, OK, on peut vite rentrer dans une partie de rétention de jeu. C'est-à-dire, on va attendre. Il va y avoir un point de pression. Il va y avoir un point de pression sur la partie et sur le scoring. De se dire, OK, au dernier moment, je passe devant. Parce que même si on joue sur de la matrice WTC, moi, je joue dans un cadre solo. Et le solo, tu gagnes 55 à 54, tu as gagné. Donc, il y a un monde où on se dit, la partie peut se jouer comme ça, en refus de match. Et à la fin, on verra qui tape le plus fort. Lui, il a quand même un atout dans sa main qui est assez important. C'est le fill no pain avec ses Warden. Là, il faut s'arrêter là-dessus. Parce que c'est une des grosses mécaniques du gameplay des Custodesses. C'est qu'il y a un moment où il va engager ses Warden pour péter un truc. Et il sait qu'en retour, il va activer son fill no pain à 4+, parce qu'il peut le faire une fois dans la partie. Et donc, il va se retrouver avec un pack de Warden qui est ultra tank. Et qui est même plus tank que mes spectres. Parce que du coup, mes spectres ont une invue à 4 fill no pain à 5. Lui, il va avoir une invue à 4 fill no pain à 4. Les spectres sont ultra tank. Donc, ça vous donne la dynamique de tanking d'une unité de Warden avec 15 points d'OC. Donc en gros, ça c'est très très bon pour le trade. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'à un moment dans la partie, il va pouvoir engager son unité et il sait qu'elle ne va pas mourir. Ou alors que l'adversaire va devoir engager énormément de ressources pour la tabler. Donc, il sait qu'une unité de Warden peut tenir 2 tours sur la map. Et il va pouvoir jouer et faire des mécaniques au tour pendant 2 tours. Et ça veut dire que potentiellement, si je tarde trop à l'obliger à activer cette mécanique, ça veut dire que T3, T4, s'il arrive sur les jeux objectifs et qu'il m'active ça, en fait, je ne le gère plus. Je ne peux plus le détruire. Parce qu'il va sauter sur un truc au T4, il va l'éclater. Et au T5, je ne le gérerai pas et il va continuer à scorer. Ou alors, il peut faire cette mécanique T3, T4. Donc, moi, dans l'idée, il faut quand même que je le pousse assez rapidement à engager ses Warden. Parce que sinon, c'est mort. S'il le fait tard dans la partie, ça va me mettre en difficulté. Il va m'éteindre complètement le primaire. Il va m'éteindre du scoring. Il va m'éteindre mes unités. Donc, moi, je pars de ce principe-là. Donc, voilà. Et ce qui fait qu'on passe sur le T2. Et au T2, du coup, au T2, on va arriver à la fin de mes moves. Et là, il commence à jouer. Donc, au T2, alors s'il a mis 5 points, lui avait mis 5 points de secondaire. Je ne sais plus ce qu'il avait à faire en secondaire. J'ai un sérieux doute sur ce qu'il avait à faire. C'était 5 points de cadeau. Parce que vous avez vu qu'il n'a rien eu à faire pour les avoir. Je ne sais plus. Je ne sais plus ce qu'il a eu à faire. Ah, je ne sais plus. Bon, peu importe. Peu importe. En tout cas, il a mis 5 points de secondaire. Donc, du coup, moi, sur ce T2, je décide… Là, c'est erreur de jeu. Donc là, on peut vraiment le spotter du doigt. Et je décide de faire ça. D'engager mon Nightbringer au centre pour mettre 4 points d'OC. J'ai 4 points d'OC et 2 et 2. Donc, j'ai 8 points d'OC sur l'objectif. Je décide de mettre mon Nightbringer au centre, genre viens, et de mettre mes spectres ici. Alors, ce qui est intéressant, par contre, dans le placement des spectres, c'est que s'il veut engager, s'il veut bien engager le Nightbringer, il est obligé d'engager les spectres. Sinon, en fait, il est obligé de rester à la fin de sa portée d'engagement à plus d'un pouce de mes spectres. Et en fait, il ne peut mettre que 3 figurines en contact, socle à socle avec le Nightbringer. Donc, en fait, le placement tel que je le fais, il est là pour obliger mon adversaire à engager les spectres. Sur le principe, c'est intéressant. C'est une mécanique qui peut être intéressante. Mais là, elle est mal jouée. Elle est mal utilisée, elle est mal mise en application. Enfin, c'est-à-dire que ce n'est pas ce qu'il fallait faire. Je pense que ce n'est pas ce qu'il fallait faire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je ne me repose trop. Je ne fais pas la stat. Et tout le début de partie, il ne va pas gérer le Octant, il ne va pas gérer le Octant, il ne va pas gérer le Octant. Le custodeste ne gère pas le Octant. Mais attention, attention, parce que le Octant, il le gère en vrai. Il le gère et il lui met beaucoup de PV au Octant. Donc, attention. Là, j'engage le Octant, mais en fait, ce que j'aurais dû faire, c'est engager les spectres sur l'objectif pour lui dire, il faut que tu rentres au centre. Tu es obligé parce que sinon, je vais tenir plus de primaires que toi. Donc déjà, maximiser mon nombre d'unités de spectres sur le centre et laisser le Octant au milieu, pas chargeable, protégé par les spectres. Par contre, il peut faire une intervention héroïque et pour lui dire, si tu me charges, tu vas prendre le Octant en retour. Je trouve que la mécanique Octant Ress avec l'intervention héroïque, elle fonctionne vraiment pas mal. Et il faut capitaliser dessus. Là, je n'ai pas capitalisé dessus. C'est dommage parce que j'aurais pu le faire. C'est-à-dire, j'aurais pu lui mettre les spectres et lui dire, ok, tu veux charger les spectres, tu es obligé de le faire. Et de toute façon, quand tu vas le faire, tu vas prendre le Octant en retour. Et là, position d'inconfort. Au lieu de ça, du coup, j'opte pour cette option de jeu, c'est-à-dire lui mettre le Nightbringer devant, mettre les spectres derrière, l'obliger à charger le Nightbringer à les spectres et l'obliger à avancer. Là, il n'a plus le choix que d'avancer. En bas, ici aussi, je décide d'avancer mes Destroyers parce qu'il a avancé un petit peu ses guerriers. Alors, je ne peux pas les charger, ici, les guardes en bas. Par contre, je lui propose une charge à 11. Mais je lui propose une charge à 11, sauf que s'il veut la faire, il va devoir avancer ses guardes ici. En fait, c'est-à-dire que s'il veut aller chercher la charge, il va devoir se retrouver avec ses guardes ici et donc s'exposer à une charge de mes Destroyers s'il rate. et ça lui propose une charge à 10 ou 11 de mémoire, ce qui n'est pas du tout stable. Par contre, mes Destroyers, vu qu'ils ont plus de pouces de mouvement à lui, j'aurai une charge qui est beaucoup plus stable par rapport à ça. Je lui propose une charge à 10 de mémoire. Je lui propose une charge à 10 s'il bouge de 6. Et donc, forcément, j'aurai quasiment une charge auto parce que voilà. Sauf que dans mon plan, je fais une erreur. c'est qu'en fait, là, il peut activer un advance et charge et il peut me charger le monolithe. Et encore une fois, mon erreur est une mauvaise estimation de sa capacité à me détruire mes unités parce que je me dis, de toute façon, viens me charger mon monolithe, je m'en branle, tu ne lui fais rien. Sauf que ce n'est pas vrai, il ne lui fait pas rien du tout monolithe et vous allez vite le voir. Et donc, en fait, ce que j'aurais dû faire, c'était plutôt laisser cette unité, ne pas lui proposer de charge pour pas qu'il avance cette unité. Donc, c'est-à-dire rester ici encore en retrait pour l'obliger à se mettre en difficulté sur cette zone-là, pour ne pas l'inviter à avancer et plutôt me préparer à protéger mon monolithe. Je suis parti beaucoup trop serein sur mon monolithe et donc, du coup, je me suis dit, de toute façon, vas-y, le monolithe va tanker, on s'en tamponne. Voilà. Donc là, véritablement, ce que je veux vous montrer du doigt sur cette vidéo-là, c'est que là, je fais des choix de jeu, je fais des choix stratégiques qui sont décidés. Ce n'est pas des choix hasardeux. Pour moi, je fais des choix parce que dans ma tête, là ici, je veux capitaliser sur le centre, là ici, je veux faire un appât et là ici, je veux faire un appât. Donc, pour moi, il y a des véritables choix de jeu qui sont faits mais qui sont, je pense, ajustables, améliorables. Ils sont, je pense, quand même bons mais clairement, j'aurais pu mieux faire. Surtout que là, en plus, ce qui se passe, c'est que j'engage la partie. Véritablement, là, j'engage la partie dans le sens où je configure ce qui va être ses placements d'unité, etc. Donc, lui, il n'a pas ma mobilité. Donc, en gros, après, je vais devoir jouer sur ce qu'il va générer par rapport à ce que je viens de faire là. Il y a un moment, je tenais à le préciser quand même parce qu'on se pose quand même des questions quand on joue. Voilà, il y a un moment, je fais ça. En gros, je me pose quand même cette option de jeu de me dire, donc là, en gros, c'est là où était mon monolithe et je prends un objectif et je regarde qu'est-ce que ça fait si je mets mon monolithe plein fer sur un objectif pour voir, en fait, qu'est-ce qui dépasse de l'objectif et comment lui va pouvoir poser des OC sur l'objectif. Et parce qu'il y a un monde où je me dis, ok, je fais partir à la fin de son tour, je fais partir mon monolithe et je le mets plein fer au milieu de la map. Je le mets plein fer au milieu de la map et ça va l'obliger à venir. Ça va l'obliger à venir et à closer, donc à mettre déjà, à réduire ses points d'OC parce qu'il ne va pas pouvoir entourer tout le monolithe. Donc, il ne pourra pas mettre beaucoup d'OC sur l'objectif du centre et probablement que derrière, je vais lui envoyer mes unités de corps à corps. Et en fait, je me dis, ouais, c'est une option de jeu qui est intéressante sauf que si je fais ça, il va être au corps à corps sur l'objectif pendant très longtemps parce que comme je lui ai dit, mes spectres, ça ne le lave pas au corps à corps. Le temps, ça tape, ça fait ses taquets mais ça ne lui rase pas une unité de warden en un tour. Donc, je me dis, il y a un moment où je m'embourbe au centre et ce n'est peut-être pas ce que j'ai envie de faire. Et ça aurait probablement été une option intéressante de jeu en vérité parce que ça me laissait un petit peu plus de latitude et je pense que je n'ai pas bien joué mon monolithe en vérité. Donc, voilà. Donc, voilà ce que je fais sur mon T2 et je génère un objectif aussi. Je ne vous l'ai pas dit mais je génère un objectif forcément. De toute façon, on va faire ça tous les jours. Je génère un objectif ici. Non, je vous dis une bêtise. Je génère un objectif ici, pardon. Il est ici et il est généré par le spectre d'ailleurs. Il est généré par le spectre. Voilà. Et on arrive donc sur le T2 et donc on va vite rentrer dans la bataille puisqu'on arrive dans le T2 de notre ami. Alors ici, à la fin de sa phase de mouvement, vous ne le voyez pas mais en gros, c'est là qu'on est à la fin de sa phase de charge. En gros, à la fin de sa phase de mouvement, ici, il a fait une advance avec ses wardens. Il est rentré là avec ses wardens pour s'économiser l'Overwatch. Ok ? Et donc, il fait ce que, honnêtement, il fait ce que je m'attendais à ce qu'il fasse. Il vient charger le monolithe, il rentre dans le centre et il avance ses mecs pour me charger ici. Donc, c'était l'objet de ce que je voulais faire. Donc, voilà. Ce qui va se passer, ce qui va se passer, c'est qu'il va activer son Finopain sur les wardens. Il va activer son Finopain sur les wardens sur la riposte du Nightbringer, de mémoire. Hop. Donc là, on a la phase de close avec les phases de G. Alors, il faut savoir que, on ne va pas se mentir, je ne suis pas passé loin du drame parce qu'il me laisse le Nightbringer à 1 PV. En gros, l'idée était bonne, sauf qu'en fait, il peut quasiment faire taper tout le monde. Donc, il y a ces deux unités qui tapent sur le Nightbringer. Il met tout dans ma gueule, tout dans la gueule du Nightbringer et il me tombe le Nightbringer à 1 PV. Donc là, déjà, on peut souffler parce que là, je ne vous cache pas que s'il me tombait le Nightbringer, je pense que c'était endgame. Mais c'est là où je vous dis, je pense que c'est une erreur ce que j'ai fait parce qu'en vrai, sur de la 4 plus 1 vue, Finopain à 5, enfin sur la 4 plus 1 vue, au vu des taquets qu'il me met, ça ne se joue pas à grand-chose et il y a un monde où je perds le Nightbringer. De mémoire, il n'a pas été hors stat en termes de G et je n'ai pas trop été non plus. Je ne crois pas. Je n'en ai pas le souvenir. Ce qui veut dire qu'en gros, il y a un monde où le Nightbringer, il se fait éclater. Là, si je perds le Nightbringer, pour moi, c'est endgame. Honnêtement, je n'ai plus de quoi lui menacer au corps à corps. Alors, je dis que c'est endgame, la partie va se jouer mais je ne vois pas comment je peux remonter et gérer ce qu'il y a au centre. Donc, ouf, déjà, il ne me tue pas mon Nightbringer, ce qui est une bonne chose. Par contre, là où je prends une douche froide, c'est sur le monolithe. Le monolithe, et là, c'est une erreur de jeu de ma part parce qu'en fait, il a des attaques qui sont rennes de moins 2 donc qui vont me mettre sur ma save à 4+, parce que j'ai une save à 2. Par contre, il a son Blade Champion qui a une super arme et qui lui est rennes de moins 3 et j'ai des PC et j'ai un stratagème qui me permet de mettre une 4 plus invulnérable. Et d'ailleurs, je vais le vérifier en live parce que je m'étais posé la question et je n'avais jamais vérifié mais est-ce que ce stratagème, il n'est pas que au tir pour mettre la 4 plus invulnérable sur un véhicule à la phase de tir ou à la phase de combat. Donc, j'aurais pu le mettre. Et ça changeait clairement la donne. Et je ne le fais pas 2 fois en plus parce que là, en gros, ce qu'il va faire, c'est qu'il m'enlève son Blade Champion. Je crois qu'il m'enlève quelques PV avec ses gars et son Blade Champion m'enlève 12 PV sur le monolithe. Et je crois qu'à la fin de son tour, il me reste 6 ou 8 PV sur le monolithe. Donc, je me dis, je ne m'y attendais pas. Là, je vais me faire éclater mon monolithe. Donc, ce n'est pas coolos. Ce n'est pas chouettos. Et honnêtement, je ne m'y attendais pas. Donc là, on est engagé. Il s'est passé ce que je souhaitais ce qui se passe. Et je pense que c'est le... Benji a aussi déroulé son plan. Donc, pour lui et pour moi, tout va bien. Si ce n'est que je commence à me dire, en fait, il est plus létal que je ne le pensais. Voilà. Du coup, je mets quand même mes points de primaire. Là, on est au T3. Vous ne fiez pas à la capsule de tour parce qu'elle n'est pas correcte. Tac. à la fin de son T3, Benji, il ne fait pas de... À la fin de son T3, Benji ne fait pas de... Il ne fait pas de secondaire. Il ne fait pas de secondaire, il ne me semble pas. Parce qu'il avait gardé... Il a Brigitte Down, il le garde parce qu'il se dit qu'il va péter le Monolith ou le Nightbringer de toute façon. Et après, il en a un autre et je crois qu'il le défausse, il me semble. Moi, je mets mes 10 points de primaire et en avant. Donc, là, c'est intéressant ce qui va se passer. Là, c'est intéressant parce que là, j'engage la JV. Là, honnêtement, JV, JV. On va aller à la fin de ma phase de tir. Là, globalement, JV, JV. Alors, de mémoire, je tire Storm of Steel Objective et Storm of Steel et je ne sais plus quel objectif. Mais ce qui se passe en gros, ce qui se passe en gros, c'est que là, si je reste au corps à corps, il va taper en premier. Et s'il tape en premier, Mutual Nightbringer. Donc, en fait, c'est vraiment là où ce que j'ai fait, en fait, ici au centre, était merdique dans le sens où je n'ai pas anticipé. Je n'ai pas bien anticipé. En fait, je suis parti du principe qu'il n'allait pas me faire grand-chose au Nightbringer et quand mon Nightbringer tombe à 1 ou 2 PV, je fais, c'est chaud, frère. Donc, je ne peux pas rester au corps à corps sinon je me fais laver et donc je désengage. Et en fait, je perds un tour au centre parce que je désengage, je lui laisse le contrôle du centre. Là, mes unités-là ne vont rien faire parce qu'elles ne peuvent pas désengager chargées, je n'ai plus de tir sur le Nightbringer, etc. Donc en fait, j'ai rendu inopérant tout mon pack ici. Véritablement, je l'ai rendu inopérant. Je ne contrôle plus d'objectifs. J'ai un Nightbringer qui vaut 255 points et un pack ici qui en vaut plus de 300. Donc, je me suis éteint tout seul 600 points d'armée en l'invitant juste à venir me taper. Alors, il a utilisé quelques CP peut-être, etc. Je lui ai consommé un peu de ressources mais honnêtement, c'était bidon. Et en fait, je n'ai rien pour gérer ça. Je n'ai rien pour gérer le centre. Mes destroyers, je n'ai pas de ligne de vue et de façon honnêtement, ce n'est pas foufou ce que je vais faire si je tire dessus. Le monolithe, il est engagé donc ce n'est pas foufou. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que ce que j'ai fait au centre, c'est nul. Véritablement, c'est un mauvais choix de jeu. C'est un vrai mauvais choix de jeu. Donc voilà. Il va falloir en plus que je joue en réaction par rapport à mon adversaire. Donc il va falloir que je renvoie. Donc là, ça va être cool parce que je vais utiliser une mécanique d'hypercrypte. Donc je vais renvoyer mes destroyers scorepec dans les 6 pouces de mon monolithe et pour 2 PC ou 1 PC mais je crois que c'est 2, pour 2 PC, je vais leur permettre de charger après avoir fait ça. Donc en fait, j'ai une charge auto. Donc en gros, j'envoie des renforts pour sauver mon monolithe. Ni plus ni moins. Voilà pour ça. Et ici, je désengage et après, je tord hostile objective. Et là, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais capitaliser sur ce qui peut s'apparenter à des mauvais placements de la part de Benji parce qu'il y a eu des soucis par rapport au couvert, etc. Mais en gros, je vais capitaliser. Je vais envoyer cette unité-là. Donc cette unité-là, elle était en… Elle était en… Je l'ai fait repartir à la fin du tour de Benji et je l'ai fait revenir en FEP. C'est celle qui a FEP. Ok ? Et cette unité-là se met à portée. Là, je fais encore une erreur. Je me pose la question et je me dis putain, je n'aurais pas dû faire ça. Enfin, je ne le fais pas. Je me dis est-ce que je fais ça ? Je ne le fais pas. Et c'est une erreur. C'est que ce pack-là, il aurait dû repartir en réserve stratégique et il aurait dû revenir par son bord de table. On est au T3 et revenir dans Sodo. Pourquoi ? Parce qu'en fait, là, déjà, je ne cible pas l'unité la plus proche donc je perds des rerolls. Je perds deux gars qui ne peuvent pas tirer non plus parce que je n'ai pas la portée. Et en fait, si cette unité-là était arrivée en réserve dans le dos, je lavais complètement son pack de garde ici. Il perdait 5 points de primaire. Et surtout, en fait, je replaçais cette unité-là parce que là, elle est très très mal placée. Comme là, ici, de toute façon, je ne présente plus de menaces et je suis complètement éteint, il va pouvoir venir me les chercher. Et vraiment, je joue mal. Je fais des mauvais choix. C'était encore un mauvais choix. J'aurais dû partir dans la réserve et revenir ici. Je lavais ce pack-là. En plus, il n'avait plus rien pour venir me chercher. Enfin, il n'avait que ces gardes-là pour venir me chercher et ces gardes-là pour venir me chercher là éventuellement. Mais du coup, ceux-là étaient obligés de rester au centre ou de venir chercher les gardes. Et là, en fait, je me place mal. D'autant que ce qui se passe, c'est que j'envoie mes scorepecs ici et du coup, je vais charger. Je vais charger et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va activer son Phinopain A4 sur les Warden et en fait, j'ai beau avoir activé mes blessures mortelles avec les Plasma Saiyles, déjà, je ne fais pas d'être ébaugé. Je crois que de mémoire, je ne passe que 2-6 sur les blesses donc je ne fais que 4 blessures mortelles et il a des Phinopains sur les blessures mortelles, sur les Deva Wounds. Enfin, d'un coup, il a des Phinopains A4+, puisqu'il a activé. Et en fait, je ne tue qu'un gars donc je suis un peu bas en stats et surtout, ce qui se passe, c'est que vous l'avez vu, en fait, il m'enlève mon monolithe en ripostant. J'aurais dû activer ma 4+. Alors, il y a quand même un fait de jeu notable qui est assez important, c'est qu'il y a une erreur. Alors, on le spot, d'ailleurs, c'est peut-être ce dé-là. En fait, la blessure qui tue le monolithe, on se trompe dans le GD, il me blesse à 4+, alors qu'en fait, il me blesse à 5+. Et en fait, il ne me tue pas le monolithe. C'est assez conséquent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il ne me tue pas le monolithe normalement sur mon T3, ce qui veut dire qu'à son T3, il ne peut pas me taper sur les scorepecs. Il est obligé de retaper dans le monolithe. Et en fait, du coup, mon pack de scorepecs peut faire du dégât sur ses wardens. Donc, ça change un petit peu la configuration dans cette zone-là. Ça n'empêche que ça n'enlève rien à un mauvais choix que j'ai fait. Mais normalement, le monolithe est en vie. Quoi qu'il arrive, je suis quand même sanctionné sur le fait que je ne réutilise pas. Alors là, je n'avais plus de PC par contre. Là, pour le coup, j'ai utilisé tous mes PC. Mais j'aurais dû utiliser ma 4+, invulnérable sur le monolithe et je ne le fais pas et je le paye. Je le paye parce que le monolithe n'aurait pas dû mourir à mon T3. Par contre, ici, je lave bien. Il lui reste une figurine sur l'unité. Donc, vous voyez, j'ai mis deux packs de destroyer avec un destroyer qui n'était quand même pas hyper optimisé. J'en avais que 5, je crois, qui tiraient parce qu'il y a le locust. Ici, il y a le locust et j'avais un destroyer qui n'était pas apporté. Donc, j'en ai que 5 qui ont tiré et ce qui se passe, c'est que si je les avais mieux joués, j'ai du mal avec ça. Si je les avais mieux joués, probablement que j'aurais lavé entièrement le pack et ça aurait été plus cool pour moi. voilà pour ça. Voilà pour ça et là, on voit aussi la limite de la létalité du Nécron parce que je mets ces 200 points les destroyers plus 70 points le locust pour avoir le létal hit sur du 5+. Donc, c'est des packs à 270 points. Donc, je mets quasiment plus de 600 points d'armée pour tuer difficilement un pack de guard. donc, ce n'est pas foufou. Honnêtement, ce n'est pas foufou. Après, c'est vrai qu'il avait le couvert. Il a le couvert et c'est probablement ce qui va manquer à ses unités. Donc là, je bascule un petit peu de mathématiques et d'analyser le match pour vous parler plutôt de la méta Nécron. C'est probablement ce qui va manquer, un peu de PA et on va avoir du mal à gérer ces unités d'infanterie qui sont à couvert parce que je n'ai que de l'AP à moins 2 qui passe à PA à moins 1. Il a une save de base à 2. Donc, en fait, on est sur de la sauvegarde à 3. Et franchement, ce n'est pas foufou. Ce n'est pas foufou. Donc, ça m'a demandé beaucoup de ressources pour lui faire mal. Et voilà. Donc, voilà pour monter 3. Et après, globalement, la partie s'accélère parce que, comme je vous l'ai dit, il m'a pété mon monolithe. Il m'a pété mon monolithe. On va aller chercher à son T3. Globalement, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il va laisser un pack de garde au centre pour tenir le centre. Il va envoyer ces wardens qui étaient là. Il va les envoyer sur les destroyers. Les gardes qui étaient là, il va les envoyer sur les destroyers. Et ici, s'il était encore engagé, mais il peut faire un désengagé charge. Donc, en fait, il va désengager les destroyers pour pouvoir s'assurer de taper en premier. Et il va pouvoir, après, dans la foulée, recharger ce destroyer. Ce qui l'aurait évidemment mis en difficulté s'il y avait encore le monolithe. Évidemment. Mais voilà. Et du coup, en fait, il va m'éclater mes destroyers. Là, je prends forfait. Là, je sais que pour moi, la game est perdue parce qu'en gros, ici, je suis loqué. J'ai des unités de tir, mais je suis loqué et je me suis fait bien défoncer. Ici, c'est pareil. Ici, c'est pareil. Et en gros, il ne me reste que mon pack. J'ai un pack qui est intact. C'est le pack de res avec mon qu'tan. Mais en gros, il est partout sur la map et je n'ai plus énormément de ressources. Donc, voilà. On continue à avancer dans la partie et il m'a bien lavé au close. Du coup, j'essaye de trouver des alternatives. Je vais envoyer le Nightbringer pour sauver mes destroyers. D'ailleurs, j'en ai un qui a repopé. Je vais envoyer mes spectres pour sauver mes destroyers ici. Là, de toute façon, c'est perdu. Je me suis fait laver. J'ai mon petit S-Mark, vous le voyez là, qui fait un petit peu de scoring. Et l'idée, c'est là, je sauve les meubles. Là, vraiment, je sauve les meubles de mes mauvais choix de jeu. Et je vais essayer de sauver les meubles autant que faire se peut. Ce qui ne va globalement pas fonctionner pour la simple et bonne raison que le qu'tan qui charge ici, les Warden ne font rien de mémoire. Je crois que je ne tue pas un Warden. Je me faille complètement. Les Wraiths ici, comme je l'ai déjà dit, ne sont pas extrêmement laitaux sur un pack de Custodess. Il se passe ce qui doit se passer, c'est-à-dire que je ne lui fais pas grand-chose sur les Warden. Et lui, en retour, il va me laver complètement mon pack de Destroyer et il va me laver complètement mon pack de Destroyer ici. Il ne tape pas sur le Nightbringer, il ne tape pas sur les spectres. En gros, il lave les unités de tir et qui sont encore un peu létales. D'autant que là, par exemple, je vous prends l'exemple ici, ici, il a l'objectif typiquement parce que moi, j'ai 4 points d'Oc et lui, il a 6 points d'Oc ici avec ses deux figurines. En plus, il m'éteint du scoring. Il est au centre. Je n'ai plus rien pour gérer ça. Je n'ai plus rien pour gérer ça. Je n'ai plus rien pour gérer ça non plus. je suis embourbé ici, je suis embourbé ici. Là, vous avez bien compris que c'est compliqué pour moi. Il va s'envoler au scoring. Je crois qu'on craft la fin de partie parce que ça n'a plus grand intérêt. Mon temps va finir par laver l'unité là. Génial. Je tiens mon objectif. On est content d'être heureux. Mais je n'ai pas les mouvements. Je n'ai pas ce qu'il faut pour pouvoir venir prétendre à lui mettre du dégât ici et l'embêter. Ici, c'est pareil. C'est un peu Kéblo. Ce qu'il va faire, il tire à l'éclaté l'objectif de l'adversaire. Il va désengager les spectres. Il va venir me prendre mon objectif. Il va me tuer mon unité de Tomblade qui est sur l'objectif. Bref, là, je me fais vraiment écraser au score sur la fin. On finit la partie, on est à 92 à 50. 92 à 50 sur la fin de partie et surtout, en fait, ce qui me paraît hyper important de préciser, c'est le nombre d'erreurs que je cumule. En fait, il y a deux choses qui sont intéressantes sur ce match, je pense. Déjà, la première, c'est que moi, c'est la liste que j'avais craftée dans la semaine et c'est la première fois que je l'ai jouée. Benji, lui, c'est une liste qu'il maîtrise. Donc, déjà, il a pour lui la maîtrise de la liste. Et vous voyez, déjà, ça crée un delta en termes de jeu parce qu'il fait des bons choix, j'en fais des mauvais. Je pense que la connaissance de la liste, du coup, là, elle est vraiment mise en valeur sur cette partie. ensuite, il y a les choix de jeu. Moi, je pense qu'il y a quand même pas mal de choix de jeu qui sont des erreurs de ma part. Je n'aurai pas la lecture de jeu assez importante pour dire où est-ce que Benji a fait des erreurs si ce n'est que je pense qu'il y a une petite erreur de positionnement. Comme je vous l'ai dit, là, au T3, quand je le salve, il y a des unités qui n'ont pas le couvert parce qu'il y a un mauvais placement de figurine. Ça, je pense que ça pouvait être corrigé. Mais quoi qu'il en soit, ce qui se passe, c'est que je fais première erreur de placer mon qu'tan au milieu et de l'attirer au centre. Je n'aurais pas dû le faire. J'aurais dû le laisser s'engager au centre dans un premier temps et ne s'empaler dans les spectres. En fait, gérer les spectres, OK, et puis après, remonter avec le qu'tan. Deuxième erreur, le placement du monolithe qui lui permet de me rentrer dedans dans le warden avec ses warden. Quitte à faire ça, en fait, il fallait mettre le monolithe au centre. Il fallait vraiment mettre le monolithe au centre en fait et l'obliger à venir s'empaler dans le monolithe et garder les spectres et le qu'tan pour venir en réponse. Mais je pense qu'il fallait faire ni l'un ni l'autre. En vrai, il fallait mettre les spectres en appel au centre et garder le monolithe et le Nightbringer un peu en retrait pour pouvoir avoir la main sur la létalité. Donc ça, c'est mon erreur. Encore autre erreur de ma part, mauvaise utilisation des stratagèmes parce que si j'utilisais le Phinopain à 4+, l'invunérable à 4+, il ne me pétait pas mon monolithe. Encore autre erreur, le placement de mes destroyers quand je ne pars pas en réserve avec mes destroyers pour aller chercher à dépolariser la map et véritablement à laver une unité, lui éteindre du primaire, lui éteindre une unité, etc. Donc ça, c'est pareil. Mauvaise gestion à ce niveau-là. Et après, globalement, il y a cette erreur de là, c'est une erreur d'attention mais ça, ça nous concerne tous les deux. On ne voit pas qu'il me blesse avec du 4+, alors que c'est du 5+, et donc du coup, il me tue mon monolithe avec ça. Après, je pense que, honnêtement, vu le nombre d'erreurs que j'avais déjà fait avant, je pense que la partie était quand même pour lui, même s'il ne pitait pas monolithe, il y aurait probablement un écart moins important de scoring, mais voilà. Donc voilà. Et en fait, on voit que je fais suffisamment d'erreurs dans les trois premiers tours pour que la partie soit pliée et soit en faveur de mon adversaire qui s'est ce qui, pour le coup, lui a fait beaucoup moins d'erreurs, je pense. Il a bien déroulé son plan, il a activé ses filles no pain au bon moment, ses advances et charges au bon moment, ses désengagements plus charges au bon moment. Donc, je pense que la partie a été très bien jouée de la part de Benji, beaucoup moins de mon côté. Méconnaissance de ma liste, méconnaissance des trades, méconnaissance des stats, ça, c'est hyper important. C'est un gros point à améliorer pour moi au niveau de mon jeu, c'est que quand j'engage mon temps, quand j'engage mon monolithe, je me dis de toute façon, tu ne le gères pas parce qu'il m'a dit qu'il ne le gérait pas et là, on va finir sur cette partie, on va finir cette partie sur ça, sur le biais psychologique, méfiez-vous, faites très attention, ne vous reposez pas sur le fait qu'un adversaire vous dit ah ça, je ne le gère pas ou ça, tu vas gagner, etc. Méfiez-vous des parties qui commencent comme ça. Il y a des joueurs qui sont très forts à ça et qui ont ce biais psychologique de vous dire tu vas gagner, tu vas gagner et en fait, tu joues mal du coup parce que tu crois que tu vas gagner et en fait, tu perds. Donc, voilà, et moi, méconnaissance des stats là-dessus parce que je me suis trop senti confiant avec le Ktan et le monolithe en disant tu ne les gères pas et je les ai offerts et en fait, on voit que si, si, il les gère avec une bonne gestion, avec un bon engagement des ressources, il les gère. Et encore, je répète que mon Ktan, il a failli y passer, il finit à 1 ou 2 PV à la fin du T2, il a clairement failli y passer. Donc, voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo débrief, j'espère que ça a été intéressant pour vous et enrichissant. C'est vraiment cool, encore une fois, ces lives sont des belles parties, c'est très cool à jouer, moi je passe des bons moments, mes adversaires sont très sympas. Je précise aussi que l'après-midi, on a fait un match playtest avec Benji sur la liste World Eater avec les Octoliers contre la Nécron Canoptec. On en parle un petit peu sur le live, donc je vous invite à aller voir le live, je ne débrieferai pas ça là. Et j'ai rejoué la Canoptec cette semaine contre, alors là, j'ai joué la Canoptec de Makai qui joue en L1 à la demande de Poulidor qui voulait faire un training et j'ai joué la liste de Makai contre la liste Space Marines de Poulidor et voilà, je continue mon process d'entraînement, de drill, d'apprentissage pour encore continuer à optimiser mon jeu, etc. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez me retrouver aussi sur le Discord de la chaîne si vous voulez faire des parties TTS que je continue à train et puis surtout, on est quand même en attente maintenant de la data balance qui va probablement rééquilibrer le codex Nécron donc il va falloir réajuster les bulles et réactualiser aussi la méta donc on vous fera des reviews de tout ça avec Creative Wargame une fois que ça sera sorti et puis voilà. Les amis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, pensez à lâcher le petit like et le commentaire évidemment et à très vite sur Creative Wargame. Ciao, ciao ! !